Musique Hello à toutes, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale musique j'ai voulu faire un tag spécial musique sur Youtube et je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer une question musique en commençant par quelle est la chanson qui et voilà j'ai reçu toutes vos réponses je vais essayer de vous répondre en fait à tout ça, bref j'espère que vous allez passer un super bon moment, en tout cas moi j'avais hâte de faire cette vidéo donc c'est parti quelle est la chanson sur laquelle tu te prépares le matin alors je me prépare très rarement sur de la musique parce qu'il faut savoir que quand je me réveille je pédale un petit peu dans la choucroute mais pour essayer franchement de me réveiller c'est celle là c'est la chanson qui te met de bonne humeur quelle est la chanson qui te fait voyager ? il y a pas mal de chansons qui me font voyager il y a pas mal de chansons qui me donnent envie de faire le tour du monde c'est Sil Sila Ye... alors attendez est-ce que le titre c'est compliqué ? voilà si je le chante en version indienne comme ça j'arrive à vous trouver le titre c'est une des chansons de Devdas, le film quelle est la chanson qui te fait honte ? alors c'est une chanteuse que j'adorais et je me souviens je sais pas si vous êtes tous sur Spotify vos amis savent en fait ce que vous êtes en train d'écouter j'ai un pote à moi qui est pote avec l'amoureux il a vu ce que j'étais en train d'écouter puis il a dit à mon copain on en parle de ce que ta nef elle est en train d'écouter là ? et donc mon copain dit je suis pas responsable il s'est dédouané qui a lisé moi Lolita ça ce n'est pas répété d'accord ? alors la chanson qui te rappelle ton enfance c'est plutôt des chansons que vos parents écoutaient quand vous étiez jeunes et que du coup par extension vous étiez obligés d'écouter la chanson de ton adolescence alors là c'est très très simple il y avait tellement de choses Maria Carré, Christina Aguilera, Britney etc un groupe je pense que vous faisiez pareil quand vous étiez plus jeunes vous vous mettiez avec vos cousines ou vos copines et vous étiez chacune une fille d'un groupe et vous faisiez des chorégraphies et moi c'était les Spice Girls c'était Sayou Biver j'adorais cette chanson ma préférée c'était Victoria et je l'aime toujours autant en fait la chanson qui te fait penser à moi c'est ma petite soeur qui me l'a envoyée Jade je vais te foutre un peu la honte je suis désolée j'ai le souvenir d'elle en train de chanter deux chansons tu m'oublieras de la Rousseau et l'autre chanson c'est Passons Toi de Madpokura la chanson qui te met de bonne humeur ah bah alors ça c'est très simple pour moi c'est une chanson de fête c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a une fête pour moi elle n'est pas réussie s'il n'y a pas cette chanson là la chanson qui te fait rire ça je vous préviens ça va pas être gentil alors au début je me suis dit what the fuck après si ce chanteur non attendez ce rappeur a autant de fans c'est que peut-être moi j'ai loupé quelque chose parce qu'apparemment il est tellement aimé la personne je n'en connais pas donc je ne peux pas vous dire je ne l'ai jamais croisé mais j'ai un problème avec les textes de Joule et notamment délicieuse de Joule et il y a notamment une partie qui me fait un petit quai au bout d'un moment je me suis dit que c'était peut-être un bon comédien je pense que c'est un humoriste je pense que c'est quelqu'un qui a décidé de faire des textes pour rire pour se faire plaisir parce que il n'y a pas de il n'y a pas de recherche il ne peut pas dire qu'il y a une dimension spirituelle dans ses textes je suis rentrée chez moi en fumette elle m'a fait un petit plat je suis sortie dans la piscine je me suis fait un petit plat je suis rentrée chez moi en fumette elle m'a fait un petit plat en fumette je ne sais pas ce que ça veut dire peut-être sur la pointe des pieds peut-être en train de fumer peut-être plein de choses je ne sais pas ce n'est pas grave mais en tout cas elle m'a fait un petit plat la nana est sympathique je suis sortie dans la piscine je me suis fait un petit plat je suis sortie dans la piscine je me suis fait un petit plat attendez c'est la rime la pire qu'on n'a jamais entendue c'est quoi cette rime dit quoi on reprend le même mot et on le place je veux dire non ça c'est même pas une rime pauvre c'est pas une rime en fait ce qui s'est dit tiens elle m'a fait un petit plat c'est bien avec quoi je peux le faire rimer plat 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 rat plat plat ouais non je sais pas bon on va remettre le mot plat allez vas-y et puis bon je suis sortie dans la piscine je me suis fait un petit plat il n'y a même pas de rapport avec la phrase d'avant vous vous souvenez de vos cours de poésie comment vous étiez en galère pour dire les rimes riches les rimes pauvres les rimes suivies les rimes embrassées les rimes truc non là il n'y a rien il n'y a rien le mec il a dit je viens je fais mon truc tranquille je calme mes rimes et voilà le mec en fait il fait la tour ça me fait rire tiens je place et puis les gens ils kiffent donc moi j'ai rien à dire la chanson qui me rappelle l'amoureux j'ai beaucoup de chansons qui me rappellent l'amoureux parce que je suis tombée amoureuse de l'amoureux notamment parce qu'il danse très très bien et moi j'aime beaucoup les hommes qui dansent bien j'ai un souvenir particulier c'était pendant le mariage d'un ami tous les garçons ainsi que le marié mon copain etc ont fait une chorégraphie sur cette chanson et le pire c'est qu'avant d'apprendre la chorégraphie pour le mariage ils connaissaient déjà la chorégraphie alors la chanson que je déteste le plus j'aurais pu mettre encore Jul ouais chaleur mais j'ai décidé de le laisser tranquille une musique qui au départ était très jolie mais que j'ai juste trop entendue mais ça ça n'empêche pas le talent le groupe qui fonctionne bien les petites sont très mignonnes les garçons sont très mignons tout le monde est très beau tout le monde est très gentil je peux plus cette chanson je peux plus cette chanson m'énerve la chanson qui t'a fait réagir je devais avoir peut-être 20 ans quelque chose comme ça j'étais avec un mec qui c'était pas du tout une bonne personne c'était une personne violente en fait j'ai vu le clip de cette chanson là vraiment le clip les images etc et en fait je me suis vue et je me suis dit c'est pas ça c'est pas la vie que je veux en fait Rihanna et Eminem personne personne ne devrait avoir à subir des violences quel que soit l'âge que l'on a une chanson dont j'aime les paroles c'est une chanson c'est une vieille chanson mais elle est en français elle aurait pu être dans les chansons de la honte mais étrangement elle je l'assume je sais pas trop ce que ça veut dire j'ai envie d'aller là-bas la fenêtre en face et visiter ton paradis j'ai pas cherché à comprendre mais je pense que c'est positif la chanson que tu chantes sous la douche on a plein parce que ça résonne bien pour faire ses vocalises c'est fabuleux sous la douche c'est top alors j'ai pas mal hésité j'aurais bien mis une chanson d'Adèle mais mais la plus récente que j'ai chanté et dont je me souvienne c'est Heavy Cross de Gossip un générique de dessin animé que tu aimes alors il y a plein de génériques de dessin animé j'adorais tous les dessins animés où les gens étaient en galère c'est à dire que j'aimais Sans Famille alors Sans Famille c'était pépite il y avait le chien des Flandres il me semble Nello le petit orphelin qui a trouvé le chien pas trash si ça s'appelait je sais pas si ça vous dit quelque chose mais le chien je crois qu'il se faisait frapper aussi enfin il était en galère j'aimais tous les dessins animés d'enfants en galère juste la première note vous allez trouver directement quel était l'enfant en galère de chez galère princesse Sarah c'était la meuf la plus en galère qu'on ait jamais vue quelle est ta chanson du moment alors ma chanson du moment c'est simple si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu vous l'avez vu passer c'est Wolves Wolves les loups de Selena la chanson qui me fait pleurer à chaque fois que je l'écoute je pleure donc je vais vous la passer très très rapidement c'est Talking to the Moon de Bruno Mars il parle à un ami ou à quelqu'un en tout cas un proche qui n'est plus là et en fait il s'assoit il s'assoit sur son lit il regarde par sa fenêtre et en fait il regarde les étoiles et il parle à la lune en espérant que la personne qui est là-haut lui réponde et l'entende la chanson que tu passais en boucle quand tu étais ado mes petites soeurs elles n'en peuvent plus de cette chanson elles sont au bout du rouleau elles m'ont dit tu te rappelles elles me disent souvent surtout Jeanne tu te rappelles Manu quand tu nous passais en boucle mais j'aime toujours autant cette chanson la chanson que j'ai passée en boucle lorsque j'étais adulte oui la chanson que tu as passée en boucle adulte alors là c'est un peu comme Manu tu te rappelles quand tu nous as fait écouter apologize pendant 100 ans on n'en pouvait plus et tout et bien là c'est pareil sauf que mes parents là c'est ma mère surtout qui continuent à se moquer de moi et qui me disent ah j'ai entendu ta chanson tout à l'heure la chanson que tu aimerais qu'on te chante en fait il faudrait demander à l'amoureux de me la chanter encore une chanson de Bruno Mars ça fait quand même trois chansons de Bruno Mars dans cette playlist je vous laisse deviner quel est l'un de mes chanteurs américains préférés Just the way you are c'est pour moi une super belle chanson puisqu'il dit qu'il changerait rien au visage de sa enfin de sa petite amie parce qu'elle est juste belle comme elle est en fait et c'est trop trop beau les meufs tous vos mecs doivent vous chanter cette chanson et on termine avec la chanson que j'aurais aimé avoir écrite c'est une chanson de Necfeu et oui comme quoi je ne suis pas fâchée contre tous les rappeurs c'est Desastres de Necfeu c'est une chanson que je trouve très mystique très bien écrite avec des rimes qui fonctionnent très très bien je pense que si j'avais encore des collégiens je pense que je leur ferais étudier peut-être le texte en fin d'année parce qu'il y a beaucoup de métaphores de paraboles c'est un très très joli texte bon écoutez j'espère que vous avez aimé cette vidéo moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tournée si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner ça me fera super plaisir je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt salut